Nous la célébrons au milieu des événements du monde et de l'Église. Cette année, des élections importantes dans notre pays, les drames de la guerre en Ukraine, les épreuves du Liban et de bien d'autres pays du monde, et pour notre Église, la démarche synodale. C'est-à-dire voulu par le pape François. Mais alors, dans ce contexte du monde et de l'Église, quelles orientations pour le diocèse, quelles visions, quels engagements ? Écoutons le Christ et accueillons les signes des huiles saintes. Oui, écoutons le Christ. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus reçoit sa feuille de route. Il inaugure sa mission. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retourront la vue, remettre en liberté les obrimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Aujourd'hui, ce passage d'écriture s'accomplit. En effet, toute sa vie, Jésus met en œuvre sa feuille de route. Il guérit les malins. Il se fait l'ami des pauvres et des pécheurs. Et pour confirmer son programme, il laisse même à l'humanité tout entière la parabole du bon samaritain, la parabole de Lazare et du Riche, la parabole du fils prodigue. Car il faut que s'imprime dans le cœur des disciples de tous les temps, dans le cœur des enthousiasmes et des sceptiques. Il faut que s'imprime la bonté de Dieu pour les plus petits et les plus fragiles. Dieu a tant aimé le monde. Le Christ en témoigne. Il est le témoin fidèle. Il passe en faisant le bien. La vie du Christ, son message, ont passionné des hommes et des femmes ici en Gironde depuis des siècles. Prêtres et diagres, nous venons de faire un parcours historique en passant à Saint-Sérein, Notre-Dame, à Saint-Denis. Tout nous parle de l'amour de nos aînés pour cette terre de Gironde, pour ses habitants. Depuis les notables de l'Empire romain finissant jusqu'aux ouvriers et aux petits ramonneurs du XIXe siècle, depuis les intellectuels jusqu'aux enfants et aux jeunes à éduquer. Oui, nos aînés dans la foi ont aimé à la suite du Christ. Ils ont servi comme le Christ hier et aussi aujourd'hui. nous fêtons ce soir nos frères prêtres et diagres jubilaires. Ils sont eux aussi les disciples du témoin fidèle qui a tout donné. Et aux jubilaires à qui j'explique ma gratitude, j'ajoute nos trois frères prêtres qui fêtent cette année leurs cent ans. Ils témoignent, je les ai entendus, tous les trois, ils témoignent de leur joie d'avoir vécu cette mission évangélique à la suite du Christ. Alors j'ose t'appeler Église de Bordeaux. Chère Église de Bordeaux, retourne à la source de ta mission et écoute encore cette année le programme du Christ. Il est magnifique ce programme. Porter la bonne nouvelle au pot, libérer ceux qui sont prisonniers par la peur, le péché, la maladie. Tous, laïque, prêtre, évêque, garde, consacré, éducateur, famille, unis au Christ, habité par lui, tous, nous voulons aimer et servir cette terre de Gironde. l'aimer, l'aimer, oui, et la servir. Et ainsi, nous évitons les dérives et les abus qui habitent les plus fragiles. Car la seule façon d'exercer l'autorité dans nos missions, c'est de servir humblement. Unis au Christ, à la suite du Christ, nous voulons nous faire proche des habitants de Gironde. C'est la joie de nos missions églésiales. Nous aimons cette région. Et en relisant son histoire, en relisant l'histoire de notre acte de notre Gironde, nous impressionnons ce que Dieu lui a donné, la richesse de sa culture, son équilibre et sa mesure qui lui font produire de si bon. Ces âmes, aujourd'hui, nous nommons les pierres d'attente de l'Évangile, les semences du verre dans cette terre de Gironde, semences qui nous font faire fructifier. L'Évangile, en effet, commence là, non pas par quelques mots qu'à tout placés, plaqués à des impenus, mais par le respect amoureux des gens d'ici, le respect amoureux de cette personne de mon quartier qui découvrira peut-être l'amitié du Christ à travers l'amitié réelle que j'essaie de lui offrir. Oh, bien sûr, le Christ de Jésus ne se fait pas que des amis. hier, dimanche des rameaux, nous méditions sa passion et il agonise ce Christ, il agonise seul sur la croix et on peut se dire mais où est-il donc l'aveugle qui l'a guéri et libéré ? Où sont-elles donc les foules qui la nourrissent ? Où sont-ils donc ses amis les plus proches en commençant par Simon-Pierre qui se croyait solides et sûrs de lui ? Tous sont gagnés par la peur et sans doute si nous nous étions trouvés là-bas ce jour-là, nous n'aurions pas à faire mieux. Plus personne autour de lui, plus personne sinon sa mère, quelques femmes et le disciple bien-aimé, plus personne sinon surtout Dieu. Non pas le Dieu majestinien, non pas le Dieu du sensationnel, Dieu silencieux, présent, aimant, à qui Jésus fait confiance jusqu'au bout et que Dieu ressuscite et qui, le jour de Pantôme, envoie son esprit. Chers amis, c'est cela aussi la Messe espalée. Nous ne sommes pas là pour nous glorifier, nous sommes là à un esprit parce que nous sommes fragiles, incohérents souvent, pécheurs, mais désireux d'être renouvelés par l'esprit de Pantôme. Et bien, Église de Bordeaux, l'esprit du Seigneur est sur toi, il t'a consacré par l'onction, à cœur, le don des huiles saines. Et dans les rouages de notre monde complexe et violent, introduis ces huiles saines en étant présents par tes engagements fraternels, en veillant à la sauvegarde de la maison commune, en te mettant au service de la paix dans la justice. Dans la vie de notre Sainte Église de pécheurs, introduis aussi les huiles saines qui favorisent les liens bienveillants entre nous et qui font avancer l'Église si grande n'oppose pas les vocations contrées, mais réjouis-toi de ta propre vocation et de la vocation des autres. C'est souvent le meilleur moyen de bien comprendre la beauté de la vie. Et dans vos épreuves, frères et sœurs malades, accueillez l'huile de force. Et vous, catégumène, confirmant, fut du prêt, pour vous, Dieu fait don de l'huile parfumée, accueillez là. Chers amis, dans la joie de cette précise mâle, moi, évêque, avec beaucoup de gratitude pour vous tous, j'entends pour notre belle Église de Bordeaux, la parole du Seigneur. Je conclurai avec vous une alliance éternelle et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, chère Église de Bordeaux, n'aie pas peur et garde confiance. Amen. Sous-titrage